coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer ici pour certains il faut qu'on puisse se pardonner du fait d'avoir eu peur de se lancer dans une situation ici on s'en veut terriblement d'avoir laissé passer une opportunité une occasion de faire évoluer les vies de manière générale on a réellement cette sensation pour certains voyez on a comme résisté aux changements que ce soit au niveau sentimental ou au niveau voyez professionnel et c'est ce qu'on vous demande c'est d'être un peu plus bienveillant à votre égard ici pour certains on peut beaucoup se blâmer vous voyez on peut beaucoup se reprocher de choses à nous mêmes parce qu'au final ben j'ai peur de ne pas avoir d'autres opportunités j'ai peur de ne pas avoir d'autres possibilités donc du coup ben je suis en train de me pointer du doigt en train de me dire voilà tu es comme ça et puis c'est ta faute si tu te retrouves dans cette situation pour certains on vous demande d'être un peu un peu moins dur vous voyez il faut réellement qu'on puisse mettre en lumière le fait que ben nos échecs vous voyez du passé mais sont là pour nous permettre d'accéder à la réussite au final si tu t'étais pas rendu compte un qui avait des peurs des doutes et des hésitations qui pouvaient empêcher d'avancer dans certaines situations ben tu aurais peut-être reproduit encore et encore les mêmes schémas et tu te serais retrouvé peut-être aller dans un schéma négatif et répétitif pendant plein de temps donc ici c'est comme si on nous demandait de regarder le côté positif d'une situation c'est pas parce que la dernière fois ben ça n'a pas fonctionné tu ne vas pas y arriver par la suite au moins tu as compris que c'est parce que tu pouvais avoir pas mal de peur parce que tu étais un peu attaché tu vois ou en tout cas que tu avais un peu du mal à sortir de ta zone de confort que tu n'as pas pu faire les choses que tu n'as pas pu changer ta vie que ce soit au niveau pro au niveau sentimental vous voyez ici pour certains il faut qu'on puisse arrêter de se faire du mal parce que si tu n'es pas bienveillant bienveillante envers ta personne ben tu pourras pas sortir tu vois de schéma tu pourras pas pardonner tu pourras pas voir cet événement cette situation comme quelque chose de positif et avancé on a réellement cette sensation ici que le mental n'arrête pas tu vois aller t'es comme si et puis on va se blâmer un petit coup et puis on va passer notre temps à se blâmer au final pour certains ben on se casse nous mêmes ça nous met en tout cas ça nous rajoute une pression supplémentaire sur les épaules et au final ça nous fait pas forcément du bien à l'intérieur au final on est comme en train de se rabaisser nous-mêmes et c'est pas ce dont on a besoin en ce moment faut réellement qu'on puisse regarder le côté positif des choses ici pour certains on peut être en colère contre nous mêmes je suis en colère contre moi même parce que ben au final j'aurais pu faire les choses j'aurais pu changer les choses donc comme on disait tout à l'heure ici pour certains on se met comme une pression je suis en train de me mettre la pression parce qu'au final je suis en colère contre moi même parce que j'aurais pu voir les choses parce que j'aurais pu changer ma vie ici on vous demande comme d'être souffle son père pose toi tu as compris tu vois l'enseignement associé à cette situation vaut mieux être dans la gratitude que dans le ressentiment vaut mieux être dans la gratitude tu vois que dans la colère un vis-à-vis de ta personne au final cet échec va te mener à la réussite donc quelle que soit la situation tu as pu laisser passer quelle que soit l'opportunité tu vois que tu as pu laisser de côté par peur par doute par hésitation parce que tu avais un peu de mal à sortir de ta zone de confort il faut que tu le vois j'ai envie de dire en gros comme un gain de temps au moins tu l'as compris maintenant tu aurais pu le comprendre dans 30 ans dans 20 ans vous voyez on a réellement cette sensation pour certains ici on n'arrive pas à se pardonner quelque chose et puis au final ben on est comme en train voyez de se faire peur nous mêmes allez ma vie va voler un dans tous les sens ma vie va partir en éclats je vais me retrouver dans des situations complexes et puis c'est le chaos et puis je vais jamais m'en sortir ici on vous demande comme d'essayer de vous recentrer ici on vous demande comme dans certaines situations arrête de chercher des solutions à l'extérieur arrête j'ai envie de dire de te rajouter une pression 1 sur les épaules parce que là tu es en train de te disperser tu es en train de donner ton énergie au pourquoi ou comment à quand et dans quelles circonstances alors que tu pourrais réellement tu vois utiliser cette énergie pour te faire du bien à toi pour te réconforter pour réaliser que par moments où est c'est vrai j'y vais un peu fort avec ma personne apporte toi davantage d'amour soit beaucoup plus dans le positif soit beaucoup plus dans la douceur dans la tendresse avec ta personne et tu verras qu'au final ben ta colère tu pourras l'apaiser parce que pour certains ici on a réellement cette sensation tu vois j'ai un peu du mal à m'aimer tu vois dans cette circonstance là parce que ben j'ai laissé le truc passer au final je suis bête au final je suis comme non faut que tu puisses comprendre que tout ce que tu vas traverser tu vois tous les blocages tous les échecs si tu veux tu vois vont te mener quelque part vont te permettre de t'améliorer vont te permettre d'être une meilleure version toi même ici pour certains on vous dit qu'il y aura encore autre chose à mettre en lumière même quand tu seras à la réussite tu vois même quand aura réussi à changer les choses que ce soit au niveau sentimental ou bien même au niveau professionnel ou bien même dans tes relations de manière générale même quand tu seras dans la lumière même quand aura réussi il y aura encore des enseignements il y aura encore des situations qui vont venir te montrer tu vois le chemin qui vont venir te montrer permettre dans certaines situations tu vois de devenir encore et encore une meilleure personne donc oui dans l'échec c'est un peu plus compliqué tu vois de voir les choses comme ça c'est un peu plus compliqué tu vois de retirer le positif d'une situation pour s'en servir par la suite mais il faut que tu puisses commencer à le faire dès maintenant parce que quand tu vas arriver tu vois la réussite quand tu vas construire ce que tu as tu vois ce que tu as envie de construire là mais il y aura encore des choses à prendre il y aura encore et toujours des choses à apprendre pour certains ici on sent qu'on manque un peu d'estime voyez par rapport à notre personne on a réellement cette sensation ici que je suis passé bien je suis passé comme ça vous voyez pas comme vous êtes en réalité ce que vous avez appris tout le temps à vous blâmer tout le temps à comporter la faute voyez de toutes les situations sur vous peut-être même la faute de situations qui n'a rien à voir avec vous voyez on a l'impression que vous voulez tout porter sur vos épaules il est déjà bien complexe de s'occuper de soi vaut mieux commencer par là commencer à disperser commencer à dire que tout est à faute on a réellement cette sensation ici que pour certains vous voyez pas comme vous êtes on se voit pas comme on est on a comme cette sensation ici qu'on se dit comme si on était le résultat de tous nos échecs non tu es une personne qui s'est pris un mur une fois je suis pas une personne qui attire le mal à je suis pas une personne tu vois ici on a réellement cette sensation qu'on se voit de manière on se voit sombre on est sombre ben ouais mais si j'étais pas une personne sombre si j'étais pas une personne qui attirait les situations complexes mais je me serais pas retrouvé en face de ça j'aurais pu saisir la bonne opportunité et puis je me serais retrouvé non t'es une personne qui a traversé des situations un peu complexe on a réellement cette sensation pour certains ici on va sortir vous voyez on va sortir tu vois de cette zone de confort parce qu'au final ben cet échec on va dire ce contre temps pour moi c'est un contre temps ce contre temps mais va vous permettre de sortir de votre zone de confort va vous permettre de réaliser que par moment des fois essayer ça fait pas de mal des fois essayer de nouvelles choses ou bien tenter de nouvelles expériences ça fait pas de mal et petit à petit vous allez sortir de vous petit à petit mais vous allez changer l'image que vous avez de votre personne parce qu'ici là sinon on va continuer à tourner en rond si tu n'avais pas pris conscience de toutes ces choses mais tu aurais continué à tourner en rond encore et encore donc il faut réellement qu'on soit tu vois on dit qu'il faut qu'on soit enthousiaste ouais tu vois il faut que tu sois content j'ai compris au moins tu vois je suis pas reparti sans rien j'ai quand même gagné tu as l'impression d'avoir perdu mais tu as gagné tu as gagné du temps tu t'améliore tu as de nouvelles clés pour que tu puisses avancer donc pour certains on vous demande ici de vous apporter davantage d'amour c'est pas la peine d'avoir honte tu vois une situation s'est terminée je dois pas je dois pas en avoir compte au final ça s'est terminé j'ai compris pourquoi j'ai compris voilà ce que j'avais à améliorer chez moi dans certaines situations c'est bon je vais m'attacher à faire le deuil en tout cas je vais m'investir tu vois afin de faire le deuil de cette situation je vais m'apporter de l'amour je vais me soutenir moi même dans certaines situations et puis j'aurai je serai enfin ancré j'aurai les pieds sur terre la tête sur les épaules ici on a réellement cette sensation pour certains on peut être beaucoup dans le contrôle tu vois vu que je projette que le truc va se passer comme ça mais du moment ça se passe pas comme ça mais je suis dans tous mes états non si tu dois pas résister vouloir contrôler c'est supposer des limites en gros on laisse pas les choses se faire et au final on se retrouve toujours vous voyez dans des situations complexes et des situations qui nous rendent triste ben oui parce que je projette le truc d'une façon et puis ça se passe pas comme ça donc du coup ça se passe pas comme ça je suis dans tous mes états au final si on décidait voyez de penser ou en tout cas de voir les choses de manière totalement différente on pourrait se sentir déjà beaucoup mieux avec nous mêmes apporte toi de la compassion apporte toi du soutien soit soit bienveillant envers ta personne et arrête de résister à ce qui essaie tu vois de se produire dans ta vie parce que ben pour certains ici il ya juste le mental qui parle et ce mental ben il est là juste pour te frustrer tu vois juste pour t'empêcher d'aller de l'avant juste pour t'empêcher de changer les choses dans ta vie de manière générale est ce qu'on essaie d'apprendre en ce moment c'est sortir du contrôle d'accord pour que tu puisses accéder à l'abondance mais pour ça il faut que tu acceptes de ne plus contrôler donc de lâcher prise vous voyez donc c'est vraiment ça je sais que c'est pas quelque chose de super facile mais au final vous serez fier de vous attend je vais tout te faire il y aura la joie il y aura le bonheur donc du coup il faut réellement que tu puisse te pardonner d'accord c'est pas la peine d'avoir peur je sais que c'est compliqué je sais que quand on traverse une situation complexe on voit pas forcément le positif parce qu'on est envahi par toutes sortes d'émotions mais si on passe ce message c'est que tu sais le faire c'est que tu es en capacité de le faire et si on passe ce message c'est parce qu'on veut que tu comprennes que nous on essaie de t'emmener quelque part on essaie tu vois de te faire avancer évoluer mais de manière totalement différente mais sauf que toi tu t'attaches tu vois à tes vieilles habitudes qui ralentit le truc alors que si tu arrivais à dire ben d'accord je le prends comme ça pour une fois je vais essayer regarder ce que ça donne mais tu verras qu'au final ben les émotions un peu complexes tu vas les laisser du côté puis tu avanceras un peu plus vers l'abondance vu que c'est ce que tu souhaites tu vois pas l'abondance c'est l'abondance dans tous les domaines on va dire ça de manière générale c'est là qu'on veut t'emmener c'est ce à quoi tu dois goûter tu vois pas tout le temps rester dans les pensées tout le temps à tourner en rond non il ya un truc bien mieux derrière mais il faut que tu puisses arrêter de résister tout simplement je vais m'arrêter là j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine